Musique de générique Salut ! Donc voilà, de retour pour s'être rentrée pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog aujourd'hui. J'espère que vos vacances se sont bien passées. Moi de mon côté, ça va. Enfin, j'étais pas en vacances mais un petit peu quand même, sans m'attarder dessus, disons que ma santé mentale a très fortement chuté d'un seul coup. Et du coup, j'ai pas travaillé au mois d'août, j'y reviendrai peut-être plus tard, je verrai. En tout cas, je profite de tous ces moments de libre pour faire de nouvelles vidéos, pour jardiner, pour penser à autre chose. Et je vous retrouve aujourd'hui pour un haul livre plante. Ce sont des livres que j'ai trouvé sur Vinted. Donc en occasion, j'ai trouvé une dame qui vendait plusieurs articles qui m'intéressaient. Et si vous arrivez à trouver quelqu'un qui vend plusieurs livres de jardinage ou autre, ça peut être intéressant parce que du coup, ça vous revient moins cher. Moi, tout compris, j'en ai acheté 4 avec d'autres articles. Et j'en ai eu pour le prix d'un livre neuf avec les frais de port. Donc ça peut être très intéressant de fouiller un peu. Il faut fouiller par contre sur Vinted. Parce qu'acheter un livre à 1€, c'est cool. Mais si vous rajoutez les frais de port derrière, ça vaut le coup. Je commence le haul avec ce premier livre. Il fait partie de la collection des cahiers So Green. Alors je sais qu'il y en a plusieurs. Je n'ai pas trop regardé ce qu'il y avait d'autres comme thème. Je ne connaissais pas. J'avais envie quand même d'avoir un livre sur le potager. Et je me suis dit que celui-là, ce pourrait être pas mal. Ça reprend un peu, comme les dix connois en fait, un potager en dix étapes. Ça vous dit en gros, mot potager je planifierais, ma terre j'aimerais, de la place je gagnerais. Donc c'est assez poétique. Et dedans, vous avez pas mal de conseils pour commencer votre potager tout doucement. Comment travailler la terre, comment assembler vos légumes, avec lesquels, quels légumes, quelles fleurs planter ensemble. Voilà, toute la manière, enfin des conseils pour vous aider à faire des semis, les réussir, les récoltes. En plus de ça, vous avez un cahier, donc vous pouvez écrire dessus en fait pour argumenter. Je n'ai pas encore testé du coup, j'aimerais faire un des semis pour cet automne dans ma jardinière MV Industrie. Je reviendrai plus tard dans une autre vidéo, le convlogue, donc on verra bien. Mais du coup, je vais me servir de ce petit livre. Pour la suite, on reste un peu dans le potager, avec un livre sur les plantes aromatiques. J'en cherchais un parce que j'ai envie de cultiver des plantes aromatiques. Mais j'y connais rien, j'y connais vraiment rien à ce niveau-là. Et du coup, j'avais envie de trouver un petit livre qui me permette de savoir comment cultiver, quelles variétés cultiver dans mon intérieur, par rapport à mon exposition, quand les planter, où les planter, etc. Je n'ai pas encore pris le temps de bien tout lire, mais ça a l'air assez intéressant. J'aime bien ces collections Humeur. Donc ça, c'est le deuxième livre pour m'aider à la culture des plantes aromatiques. Le troisième livre, c'est le guide des plantes faciles à cultiver. C'est une édition de Rustica. Elle est vraiment bien faite. Il y a de tout. Vous avez le potager, les plantes fleurines, les plantes aromatiques aussi, les herbeaux fritiers, etc. Ça vous explique tout de manière assez condensée, assez simple. Ça vous donne la rusticité, ça vous donne comment faire le semis, à quel moment, quand récolter, l'entretien. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ça vous donne aussi les bonnes associations. Donc, quelles fleurs iraient avec quelles fleurs pour les assemblages. Et moi, ça m'a donné pas mal d'idées pour mes jardinières d'automne que j'aimerais vous montrer bientôt dans un balcon de vogue également. Donc voilà. Et le dernier, Lutter bio contre les parasites. Alors ce livre-là, il m'intéressait parce que j'ai l'impression que malgré moi, je vais faire un élevage d'acariens ici. C'est une catastrophe. Donc ce petit livre est tombé à pipe. Ça vous donne toutes des astuces pour soigner vos plantes. Alors c'est sur les nuisibles et sur les maladies. Donc vous avez des petites photos aussi pour imager les nuisibles ou alors reconnaître les maladies. Ça vous indique quelles plantes seraient sentibles à cette maladie ou se nuisible. Ça vous indique comment lutter préventivement, je sais pas si ça se dit, pour éviter que ça arrive. Ça vous donne aussi quels traitements être utilisés pour se débarrasser de soigner vos nuisibles, soit de cette maladie. Donc voilà, dernier livre de mon haul. Du coup, je vous laisse avec la suite du vlog. Je vous retrouve en voie off pour le rempotage de mes deux orchidées Phalaenopsis. J'ai rajouté de la sphène au mélange du terreau exprès pour orchidées parce que je ne le trouve pas suffisant. En tout cas, moi, ça n'avait pas trop fonctionné. Je les avais mis en hydro il y a quelques temps. Les racines se sont bien développées en hydro, mais j'avais envie quand même de les remettre dans un substrat avec de l'engrais pour les encourager un petit peu, les faire repartir. Donc voilà, j'ai tout simplement ajouté de la sphène à mon substrat. Sous-titrage ST' 501 Pour la suite du vlog, on se retrouve pour une cataplante. Donc là, c'est ma chaîne de cœur qui est vraiment en détresse depuis quelques temps. Ces lianes ne font plus de feuilles en fait, ou alors les feuilles sèchent les unes après les autres. Elle est pourtant dans un substrat bien drainé exprès avec du sable, etc. Je ne l'arrose pas énormément. Je n'ai jamais eu de problème avec elle avant ça. Et je ne sais pas, elle n'a pas l'air d'apprécier son nouvel environnement. Sur Instagram, on m'a conseillé de la passer en sphène, qui permettra de l'humidifier uniquement quand elle devient sèche. Et de l'éloigner un peu de la lumière. Avant, il était près d'une fenêtre exposée nord. Là, on est plutôt sur du sud, soit de l'est, avec pas mal de soleil. Donc là, je l'ai passé dans ma cuisine, qui est exposée ouest, mais qui a été mise assez loin de la fenêtre au-dessus du frigo, tout simplement. Donc on va essayer de la sauver. Je vous laisse désormais avec le rempotage d'un chien. fusain du Japon que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps pour mettre sur mon balcon. C'est une plante que j'avais très envie d'avoir, qu'on m'avait conseillée par rapport à mon exposition. Pour autant, si vous avez des conseils d'entretien pour cette plante, je suis preneuse, notamment au niveau de l'arrosage, de l'exposition, etc. Donc n'hésitez pas à commenter et à m'en dire un peu plus. Voilà, je vous laisse avec les dernières images du rempotage. et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501